Le français par la méthode nature, rédigé par l'auteur Arthur M. Jansson. Chapitre 12 Douzième chapitre Le dîner À 7 heures, maman a appelé. À table! Et maintenant, toute la famille est dans la salle à manger autour de la table. Maman assit Yvonne à la droite de papa. Puis Henri s'assit à la gauche de papa. Grand-papa Leroux s'assit en face de papa. Et grand-maman Leroux s'assit à la droite de son mari. Puis les autres personnes, enfants et grandes personnes, s'asseillent également. L'oncle André et tante Claire s'assayent à la droite et à la gauche des grands-parents. L'oncle André à la droite de grand-mère. Et tante Claire à la gauche de grand-père. Maman s'assit à la gauche d'André Blanc. Puis la petite Ginette et Jean s'asseillent, l'une entre maman et Henri, l'autre entre Yvonne et Nicole, qui s'assient en face de maman. Quand toute la famille s'est assise autour de la table, maman dit à Amélie. Le dîner Amélie. Qui est Amélie? C'est la bonne des Duclos. Amélie met une grande soupière sur la table. Qu'est-ce qu'il y a dans la soupière? Dans la soupière, il y a de la soupe. La bonne a mis la soupière sur la table. Et maman verse de la soupe dans les assiettes des grandes personnes, puis dans les assiettes des enfants. La bonne a mis une bouteille de vin rouge devant papa et une devant l'oncle André. Et elle a mis une bouteille de vin blanc devant grand-mère Leroux, qui ne boit que du vin blanc, pas de vin rouge. Maman a versé de la soupe dans toutes les assiettes. Puis l'oncle André est allé autour de la table et a versé du vin dans les verres de toutes les grandes personnes. Il a versé du vin blanc à grand-mère et du vin rouge à tous les autres. Et quand il a versé du vin dans les verres de monsieur et madame Leroux, de monsieur et madame Duclos et de sa femme, il a versé du vin dans son propre verre. Puis papa et maman ont versé un peu de vin dans les verres d'Yvonne, de Ginette et d'Henri, et un peu plus dans les verres de Jean et de Nicole. Et maintenant, toutes les personnes autour de la table ont de la soupe et du vin. On mange. Qui est assis à la droite d'Yvonne ? C'est Jean qui est assis à sa droite. Jean est assis entre Yvonne et Nicole. Et qui est-ce qui est assis à la gauche d'Yvonne ? C'est papa. Il est assis entre Yvonne et Henri. Maman est assise entre Ginette et l'oncle André. Elle a Ginette à sa droite. Tante Claire, qui est assise en face d'Yvonne, lui demande. Yvonne, qu'est-ce que ta maman t'a donné pour ton anniversaire ? Elle m'a donné une belle poupée. Est-ce qu'elle a un nom, ta poupée ? Mais oui, elle s'appelle Loulou. Est-ce que c'est la plus grande de tes poupées ? Mais non, ce n'est pas la plus grande. La plus grande de mes poupées s'appelle Eliane. Et Henri, qu'est-ce qu'il t'a donné ? Il m'a donné un joli petit chien. Quel nom a-t-il ? Il s'appelle Tuto. J'aime ce nom. C'est un joli nom. Et que t'a donné, grand-maman ? Grand-maman m'a donné une petite poupée couleur chocolat qui s'appelle Zombo. C'est une jolie poupée. Yvonne a beaucoup de poupées. Et toutes ces poupées ont de jolis noms. L'une des petites poupées s'appelle Mimi. Et les trois autres s'appellent Annette, Zombo et Gigi. Les trois grandes s'appellent Loulou, Eliane et Lucette. Yvonne aime beaucoup toutes ces poupées. Maintenant, tous les enfants ont mangé leur soupe. Yvonne aussi ? Non, pas Yvonne. Il y a encore de la soupe dans son assiette. Maman lui demande. Ma petite Yvonne ne mange pas sa soupe aujourd'hui ? Non, répond Yvonne. Pas aujourd'hui. Tous les autres jours, oui. Mais pas aujourd'hui. Pourquoi pas ? Demande encore maman. Parce que c'est de la soupe de tomates. Je n'aime pas les tomates, répond Yvonne. Qu'est-ce que c'est une tomate ? Une tomate est un fruit d'une belle couleur rouge. En France, on mange beaucoup de tomates. Mais tous les petits Français n'aiment pas les tomates. Les autres jours, Yvonne mange sa soupe de tomates. Mais aujourd'hui, parce que c'est son anniversaire, Yvonne ne mange pas sa soupe. Que mangeront les enfants et leurs parents après la soupe ? Ils mangeront du veau. Qu'est-ce qu'ils mangeront avec le veau ? Ils mangeront des carottes, des pentes de terre et des petits pois. Jean et Henri aiment beaucoup les petits pois et les carottes. Mais Nicole et sa petite sœur aiment plus les pentes de terre. Est-ce qu'Yvonne ne mangera ni carottes ni petits pois aujourd'hui ? Non, pas aujourd'hui. Parce que c'est son anniversaire. Et à son anniversaire, elle ne mange pas de carottes et pas de petits pois, dit Yvonne. Tous les autres jours, elle mange les carottes et les petits pois que maman met dans son assiette. Parce qu'Yvonne est une petite fille sage. Mais aujourd'hui, maman ne met que des pentes de terre dans son assiette. À droite et à gauche de l'assiette de chaque personne, il y a à droite un couteau et à gauche une fourchette. Avec le couteau, on coupe. Qu'est-ce qu'on coupe avec le couteau ? On coupe la viande, la viande de vous, la viande de mouton. On coupe aussi beaucoup de légumes, les carottes, les haricots, les pommes de terre. Mais on ne coupe pas tous les légumes, on ne coupe pas les petits pois. On mange les petits pois avec la fourchette. La petite Yvonne coupe aussi ses légumes avec un petit couteau. Mais son couteau ne coupe pas la viande. C'est encore maman qui lui coupe sa viande. Puis Yvonne mange la viande avec sa petite fourchette. Devant l'assiette de chaque personne, ou à droite de l'assiette, il y a une cuillère. Avec la cuillère, on mange la soupe. Quand Yvonne était plus petite, elle mangeait aussi ses légumes avec une cuillère. Elle ne mangeait pas encore de viande. Et elle avait la cuillère dans sa main droite et une petite fourchette dans sa main gauche. Nicole aussi, quand elle était petite, mangeait ses légumes avec une cuillère. Et elle avait aussi une petite fourchette dans sa main gauche. Aujourd'hui, Nicole et Yvonne mangent leur viande et leurs légumes comme deux grandes personnes. Avec une fourchette et un couteau. Après le dîner, maman dit à Yvonne. Et maintenant, Yvonne, au lit. Non, maman, pas encore, répond Yvonne. Encore une demi-heure, dit maman. Mais à huit heures et demie, ma petite fille ira au lit. Et Yvonne va au jardin avec sa petite cousine Ginette. Mais à huit heures et demie, maman appelle. Et cette fois, la petite fille dit « Bonne nuit » à ses grands-parents, à sa tante et à tous les autres. Qui lui disent également « Bonne nuit ». Et elle va dans sa chambre. Maman et Yvonne vont dans la salle de bain où maman lave la petite fille. Puis elles vont dans la chambre à coucher des filles. Où maman couche Yvonne dans son petit lit. Les autres jours, maman couche la petite à huit heures. Mais aujourd'hui, elle ne couche Yvonne qu'à huit heures et demie. Parce que c'est son anniversaire. Maman couche Yvonne dans son petit lit. Et autour de la fillette, elle met tous ses cadeaux. Puis maman dit « Bonne nuit, ma petite Yvonne ». Et Yvonne dit à maman « Bonne nuit ». Et cinq minutes plus tard, elle dort. Et la grande poupée dort aussi. Musique Sous-titrage ST' 501